Avec Sekou Koundounou, il est président de la cellule Balessite, un membre des forces sociales de Guinée. Bonjour. Bonjour Azoukane. Précision, il y a 10% de pratiques qui ont été apportées au niveau des forces sociales. Personne ne communique au nom de sa structure, mais au compte des forces sociales. Donc, prière de dire Koundounou Sekou, membre des forces sociales. Allez-y. Alors, certains de vos membres ont rencontré hier le ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune. De quoi a-t-il été question ? On n'a pas rencontré le ministre de la jeunesse, mais plutôt le ministre de la jeunesse est venu au quartier général des forces sociales Kage et Aki-Pédiadien au siège de l'APQ. Ok. Mais attends, ça veut dire quoi ? De toute façon, vous... Il est allé et vous avez parlé avec lui ou pas ? Vous vous êtes vu ? Alors, de quoi allez-vous... Il est venu nous rendre visite. Alors, il est venu vous rendre visite. Vous avez parlé de quoi, Koundounou ? La langue de bois, il faut s'absoir dans cette émission. En clair, en clair, on a exposé nos motifs et vous savez, au niveau des forces sociales, on a un seul point à l'autre jour, c'est le quartier à 8000 et on a signifié qu'il peut raconter cela aux ailleurs droits, et que cette position, elle est indépendable, et nous restons un peu trop bas sur cette position. Tain que le quartier ne revient pas à 8000, nous jugerons de tous les moins légaux en train de nous faire entendre. Alors, sur les réseaux sociaux, on commence à parler, à écrire des divisions au sein des forces sociales. Il y a beaucoup le nom des gens du KNOSC qui sont... qui reviennent sur la cellette, on ne sait pas. Il serait question de stopper toute manifestation cette semaine. Qu'en est-il ? Sur le Créateur divin a la capacité de diviser cette dynamique dénommée « forces sociales », je tiens à profiter de vos ordres pour vous apporter cette clarification et précision. Il n'y a aucune division en la matière, les forces sociales ont un seul et unique siège, qui est à qui peut d'allier au siège de la PQ, qui est le quartier général des forces sociales. Et à ce niveau, nous estimons que jusqu'à l'instant où je vous parle, que la troupe, elle est mobilisée. Même ce matin, nous étions en concertation avec les différentes centrales syndicales, afin que chacun de son côté puisse jouer sa partition, dans l'optique que le quartier revient à 8000. Donc, nous pouvons vous raconter que quiconque, pour des intérêts de part et d'autre, qui essaie de tenter une démarche afin de diviser cette dynamique, nous présenterons son visage au peuple souverain de Guinée, afin qu'on chasse cette centrale, c'est une plateforme qui ne milite pas pour l'unité de cette dynamique, mais aussi pour la défense des intérêts légitimes et légaux du peuple souverain de Guinée. Alors, la marche du 10 juillet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Votre sentiment, c'est un sentiment de rédouissance, mais je ne saurais commenter, grand frère Aboubat, sans pour autant féliciter et remercier le peuple souverain de Guinée. qui est sorti comme une marée humaine, pour dire que une marche était possible. Mais aussi, ce qui a marché, c'est le déploiement de ces deux drones pour la première fois à l'unité de Guinée, que l'un d'une manifestation, que des drones soient là pour visualiser cette image, mais aussi prendre des vidéos. Ce qui a aussi marché, c'est notre étroite collaboration avec le bureau de la CPI, en charge des questions de crimes de masse, avec lesquelles nous avons extrêmement collaboré pendant cette marche. Ce qui a aussi marché, c'est le déploiement de 100 observateurs indépendants qui ont travaillé en synergie avec la gendarmerie et la police en termes d'un cadre de sécurité de la marque. Ce qui a aussi marché, c'est la grande mobilisation et adhésion des jeunes, des vieux, des femmes, qui ont été mobilisées, à l'unité de toute la population humaine qui est fortement mobilisée, pour dire non à la rance du pays du carburant, pour dire non au déploiement des vénées publiques, pour dire non à l'arrêtement électrique, pour dire non à la malgouvernance, au fait que c'est le déploiement de notre pays, ici comme ailleurs. Ce qui n'a pas marché, c'est au niveau du point de ralliement, au niveau du stade du 28 septembre, où le dispositif logistique n'est pas là, c'est pas du podium, c'est pas des eau-parleurs, c'est pas de l'encadrement, afin que nous puissions tenir au fait des discours de fonction harmonisées, mais une leçon a été tirée hier au niveau de la plénière, des dispositions pratiques ont été prises, nous vous rassurons que nos nouvelles questions sorties, à partir de lundi, où nous présentons une grande mobilisation, nous comptons mobiliser trois fois plus que la marche précédente, le point de départ, c'est le rond-point du podium, le point d'arrivée, c'est l'explanade du palais du public. Je voudrais avoir une précision, et pour les auditeurs, est-ce que toutes les activités que vous menez actuellement, vous avez parlé d'une plénière hier, est-ce que le Conseil national des organisations, ou ses membres, participe à vos démarches, à vos activités ? En tout cas, les causes, le point de départ, c'est-à-dire que les membres prennent part à toutes nos plénières, et même vous, Azoka, à vos bases, nous avons une démarche beaucoup plus démocratique, et c'est-à-dire des partis de bonne gouvernance. Nous estimons que tous les citoyens guinés, que toutes les organisations d'arrivée guinés, qui estiment que le prix du capital de revenu est à 8 000, avec des arguments sujets, fiables et vérifiables, qui rejoignent la dynamique de l'intérêt exclusif. Donc, aucune exclusion n'est là, si vous constatez, la Coral-Saint-Commandré, la TANEC est là, le balai du soin est là, la PQ est là, le Parlement est là, l'ensemble est là, toutes les organisations que vous estimez, sérieuses, ce qui se passe pour l'intérêt exclusif du peuple souverain de Guinée, sont fortement mobilisés au niveau du quartier général, des forces sociales, pargées au niveau de l'équipe de la guerre, pour qu'ils n'ont à l'avance du prix du capital, pour qu'ils n'ont à l'investissement des données publiques, pour qu'ils n'ont à l'investissement électrique des membres du gouvernement, qui pensent qu'une minorité est beaucoup plus dénue, que cette majorité est silencieuse, qu'il y en a marre dans le pays à gouverner. Vous avez sans doute suivi hier le Premier ministre, par rapport à tout ce qui s'est fait actuellement, les émettres contre la hausse du prix du carburant, quelle est votre réaction ? Déjà, nous, un événement pour nous, si le communier qu'on passe là, cela ne fait ni chaud ni froid, c'est que nous, le temps de nous, c'est de ramener le carburant à 8 000, s'il veut maintenant un dialogue en fait qu'on puisse aider à maximiser, à mobiliser les ressources, nous estimons que le départ peut être ouvert, et des forces sociales ont toujours bien bagagées, chargements à nous proposer, des gestes pratiques à nous repris, en fait que l'État s'est obligé. À peu près de là, un petit exemple très veste, il suffit qu'on informatise et qu'on déduit les retêtes du port, de la droite, d'un exemple, de l'EGP, de l'EGC, de l'analyse, que le label a reflégué, je vous assure qu'on prévende le carburant à guillemets à 3 000 cas. Et l'État préfère le traînement des retêtes de façon manière archaïque, pour faciliter l'arrêtissement, pour faire quelque chose aux individus, qui s'adresse au moment qu'on trouve la population, et comme vous le voyez, la certivité des forces sociales, ne se le feront plus clair, car ce pays nous appartient plus, que les lois, les principes, les traités et les conventions qui nous unit. Merci, c'est Kou Kounduno, je rappelle donc que vous êtes membre des forces sociales de Guinée, qui sont en train actuellement de manifester contre la hausse du prix des litres à la pompe, de 8 000 à 10 000, Franck Guiné, une autre mobilisation est programmée pour ce lundi, qu'on a créé dans certaines régions de lundi,